... Bienvenue à Martiac, où nous sommes installés pour trois jours sur la place de la mairie, où se déroule ce qu'ici on appelle le off, mais qui est tout à fait in, tout à fait officiel. C'est une programmation concoctée par l'équipe du festival. Simplement, c'est une programmation gratuite de 11h du matin à 19h30 le soir, et qui permet d'écouter au fil des jours et des heures. Ils y passent en général plusieurs fois, c'est un peu comme les séances de cinéma, on arrive à les revoir le lendemain ou le surlendemain, toute une partie de la jeune génération du jazz en France. Le quartet d'Éric et R.A.B.S.O. En 1978, un groupe d'enseignants, je l'étais auquel j'appartenais, pris par un goût immodéré pour la musique de jazz, on souhaitait mettre en forme, avec la complicité d'un certain nombre de personnes qui étaient venues s'installer à Martiac, mettre en forme une soirée jazz. Puis cette soirée a tellement bien fonctionné, elle a suscité un intérêt immédiat, nous avons décidé, dès la seconde année, de rééditer l'explo, mais en étant dans l'événement, à une semaine, nous avons mis à profit également la présence, dans le département du Gert, de deux grands musiciens de jazz, Guy Lafitte, qui est là dans le bureau, et Wilco Oumann, qui est un grand profédicite de jazz également, et ainsi a commencé l'aventure de Jazz in Martiac, et qui a permis à ce petit territoire rural de s'inventer un nouveau devenir. L'appropriation de cet événement a donné naissance, je veux dire, à un véritable projet, et donc l'ensemble de notre territoire vraiment développe cette initiative, dans un esprit de concertation, de partage, avec une volonté véritablement de faire revivre autour de cette thématique de notre petit village. C'est vrai que quand le président de la République est venu ces derniers jours à Martiac, il a suivi une masterclass donnée par Winton Marsalis auprès de Jean-Jean du Collège, il était censé venir suivre une leçon de musique, un exercice pédagogique dont il ne connaissait pas les contours, il est sorti en me disant « J'ai vraiment vécu... » « J'ai vraiment vécu... » Sous-titrage ST' 501